Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Il faut s'appuyer sur les valeurs qui l'inspire, qu'inspire le titanier pour faire face à l'ennemi selon de nombreux Burkinabés. Bonne fête de l'indépendance à tous. La région du Burkina, le centre commémore ici le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Une cérémonie sobre mais pleine de sens. Nous avons célébré cette cérémonie vraiment dans la sobriété pour marquer les esprits, pour que les gens sachent que l'insécurité, le terrorisme, l'inservisme là. Il faut vraiment se mettre ensemble pour en tout cas les combattre parce que c'est des fleuels qui freinent notre développement. C'est une interpellation à tout le peuple burkinabé, à toute la population de la région du centre pour qu'on se mette en ordre de bataille pour vaincre le terrorisme au Burkina Faso et pouvoir poursuivre notre élan de développement que son excellence, monsieur le président du Faso, Marc-Christian Caboret a tracé. Le gouverneur invite donc les populations à la paix, à l'union, la cohésion sociale et surtout au travail, gager un Burkina Faso de paix, de prospérité et de développement. Et pour leur abnégation au travail, la nation burkinabé traduit sa reconnaissance à l'endroit de ses valoris fils et filles. En ce jour anniversaire, il y a une centaine de personnes à voir leur mérite reconnu. Conformément à son option d'organiser de façon tournante la fête nationale, la commune de Samba reçoit les flambeaux pour l'organisation du 11 décembre 2020. Capos sur Côte d'Igout qui a abrité la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance dans la région du centre-ouest. 77 ressortissants de la région ont reçu des reconnaissances pour ses bus rendus à la nation. La cérémonie présidée par le gouverneur a connu le traditionnel défilé civil et militaire. Maïmouna Traoré La région du centre-ouest célèbre le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le gouverneur qui a présidé la cérémonie rend hommage à tous ceux qui ont œuvré pour que le pays accède à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui chacun de nous doit avoir une pensée, une pensée pour nos dévancés qui se sont battus parfois au prix de leur vie, qui ont été exilés pour que nous puissions recouvrir la liberté. Chacun de nous doit prendre conscience que nous avons reçu un héritage et chacun de nous doit se battre pour transmettre cet héritage à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières-petits-enfants. Le Burkina Faso doit rester debout. A l'occasion, 77 fils et filles de la région ont reçu des distinctions pour le service rendu à la nation. Je prends cette décoration avec d'abord beaucoup de joie et aussi beaucoup d'humilité parce que d'autres personnes auraient pu l'avoir, mais aussi beaucoup de reconnaissance à l'endroit de mes supérieurs hiérarchiques. Je suis à ma deuxième décoration, c'est dire que quelque part vraiment, en tout cas on a un nœud sur mon travail. C'est pour dire que je ne dois pas baisser les bras, je dois continuer à travailler davantage. J'ai un message ou une pensée particulière à tous ceux qui nous ont quittés, à tous ces FDS, ces forces de défense et de sécurité qui donnent de leur vie, qui ont donné de leur vie, qui continuent de donner leur vie pour que ce pays reste debout, pour que nous puissions vivre des moments comme ça. S'entendre la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. C'est le thème de la célébration. Une célébration dans la sobriété, sans le traditionnel défilé civilo-militaire. Une minute de silence a été observée à la mémoire de toutes les victimes des attaques terroristes. C'est la place de la nation de Waïguïa qui a servi de décor pour la célébration du 11 décembre 2019 dans la région du Nord. Une conglomination marquée par la situation sécuritaire de la région. Les autorités régionales ont donc une pensée particulière à l'endroit des victimes des attaques et des familles déplacées de la région. Il se fout qu'à bourrer à l'île du Savadougou. À Waïguïa, c'est le message du gouverneur aux forces vives de la région du Nord qui a fait le menu de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso. Dans ce message, l'autorité régionale invite la population à se mobiliser et à rester déterminée dans la lutte contre l'insécurité que connaît la région. Pour ne pas que la cohésion sociale soit mise à rue de preuve, on doit s'accepter, on doit travailler pour ensemble buter l'ennemi hors de nos frontières et nous ne devons pas stigmatiser ces phénomènes ensemble. Nous puissions faire en sorte que notre pays qui traverse des périodes difficiles, que nous puissions vaincre. Le Burkina est uni, indivisible. Le Burkina Faso a toujours été un patriote. À cette commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance, certains acteurs ont vu leurs efforts récompensés par des décorations. 67 médailles ont été décernées à certains travailleurs dans l'ordre de l'étalon, l'ordre de mérite et l'ordre spécifique. En ce jour, je pense à tous mes collègues, à tous les FDS qui sont tombés, les armes à la main pour défendre la nation. Et c'est pour cela que j'ai déduit cette médaille à tous mes frères d'armes qui se sont battus au front et qui sont morts pour la dignité, pour l'honneur du pays. Dans la région du Nord, la situation des victimes de la crise sécuritaire et les déplacés internes n'a pas été occultée. Les autorités régionales et nationales ont encouragé les familles touchées et réitéré l'engagement du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité. Les couches sociaux professionnelles de la région du plateau central se sont retrouvées autour du gouverneur pour la commémoration du 11 décembre à Zignare. Bannir la stigmatisation et oeuvrer ensemble pour la paix et le développement dans la région et partant dans tout le Burkina, telle est la substance du message délivré par le gouverneur. Salifu Belem et Vincent Kiendrobégo. Gouverneurat de Zignare, cadre de la célébration du 11 décembre dans le plateau central. Les forces vives de la région sont venues du Kourouéogo, du Gansourgoué et de Loubretenga pour commémorer les 100 ans de la Haute Volta Burkina Faso, devenu indépendant depuis 59 ans. La cérémonie est présidée par la gouverneure de la région. A la tribune, Fatoumata Beno réitère l'appel du président du Faso à l'unité et à la cohésion sociale au moment où les menaces planent sur le vivre ensemble au pays des hommes intègres. Je voudrais vous exhorter à bannir la stigmatisation, à vous souvenir que nous sommes riches de nos différences et que c'est en respectant l'autorité de l'État que nous bâtirons un plateau central de justice, de paix où tous les acteurs, tant déconcentrés que décentralisés, joueront leur partition au grand bonheur des populations. Dans cet élan, je vous invite à avoir une attention particulière pour les personnes déplacées internes. À 43 citoyens de la région, la nation reconnaissante à travers les distinctions. Les uns sont faits officiers ou chevaliers de l'ordre de l'étalon, les autres officiers ou chevaliers de l'ordre du mérite bourguidabé, tandis que d'autres encore repartent la poitrine chargée de la médaille d'honneur des collectivités territoriales. La cérémonie a été sobre, mais solennelle. Le titanier au chant de la victoire, sans doute connu de tous, est notre hymne national. Il exalta la fierté, au courage et surtout au patriotisme. Le titanier, plus qu'un sentiment d'appartenance, retrace le parcours glorieux, mais aussi douloureux du peuple burguinabé. Et en ces moments difficiles, l'on pourrait s'appuyer sur les valeurs qu'inspirent. Qu'inspire le titanier pour faire face à l'ennemi selon de nombreux burguinabés sur le dossier de cette édition, signé Moussa Tamboura et Karim Sissé. L'hymne national du Burkina Faso, encore appelé l'hymne de la victoire ou le titanier. Il est l'un des premiers symboles de l'État, de notre souveraineté. Il exprime l'appartenance à la nation mère, que l'on soit au Burkina Faso ou à l'extérieur du pays. L'hymne national est entourné aussi bien dans les administrations que dans les écoles et lors des grandes cérémonies. L'hymne national, c'est pour moi ce qui exprime et matrice le mieux notre identité de Burkina Faso. Notre identité au-delà de notre diversité culturelle, au-delà de notre diversité politique sociale, nous appartenons à une et une seule nation, et cela à travers l'hymne national. L'hymne de la victoire n'est pas une chanson comme les autres. C'est un chant d'honneur, et dès qu'on l'entend, aussitôt, on se met des poux. L'hymne national, c'est un chant respectueux. Cela veut dire qu'on doit être d'abord immobile et arrêter correctement, bien droit, les bras bien baissés. Ils sont nombreux, ceux qui chantent l'hymne de la victoire, avec beaucoup de fierté. Pour ces personnes, le ditanier exacte le courage, le patriotisme, et développe la rage de vaincre, peu importe l'adversité. Quand on dit « Beaucoup flanchaient et certains résistent, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang, ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte et héroïque. » Il faut enseigner ça aux enfants. La dévise, quand on dit « la patrie ou la mort, nous vaincrons », il faut le dire quand, à la fin, je prononce vraiment cette phrase « je me sens burkinabé ». Ça signifie toujours ce courage, cette bravoure que nos dévancés ont pris vraiment pour libérer totalement ce pays qui est le Burkina Faso. Et de l'avis des bons noms de citoyens, le ditanier incite le peuple burkinabé à se battre contre toute oppression, car c'est en franchissant les difficultés qu'on fortifie la nation. Et à l'heure actuelle, on peut s'appuyer sur le ditanier pour taire nos divergences politiques, s'unir comme un seul homme afin de venir à bout du terrorisme au Faso. L'hymne national ou encore l'hymne de la victoire a été écrit par feu le président Thomas Saqqara et composé par Patrick G. Ilboudou. Adopté en 1984, il remplace l'hymne voltaïque. Le Ballet citoyen a organisé une conférence publique à Waïguïa. L'insécurité, la cohésion sociale et l'unité sont les thèmes abordés au cours de cette rencontre. Elle a réuni les représentants d'organisations de l'association civile et de partis politiques de la région. Du nom Iréné Kabouré, Alain Aledou Savadougou. Quelle contribution citoyenne pour le renforcement de la cohésion sociale et l'unité nationale dans un contexte d'insécurité ? C'est cette thématique qui est au cœur des échanges entre les jeunes de la région du nom à cette conférence publique organisée par les Ballets citoyens. L'implication de chaque citoyen dans la gestion du pays s'avère incontournable pour la paix au Burkina selon les conférenciers. Ceux qui sont administrés, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'abord s'impliquer dans la gestion, d'une manière ou d'une autre, à travers la participation, la mobilisation des ressources, mais aussi le contrôle, l'interpellation de l'action publique. L'administration doit cultiver, elle aussi, la transparence dans la gestion, la participation citoyenne. Par cette conférence, le Ballet citoyen entend inviter les organisations de la société civile et toutes les couches sociales de la région du Nord à travailler pour la paix et l'unité nationale. Nous avons trouvé nécessaire qu'il est de bon temps de faire une conférence sur cette thématique. Inviter tous les citoyens au niveau supérieur et au niveau à la base de se ressouder. Cette conférence publique a permis aux participants de s'informer davantage sur leur rôle dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Elle a connu la participation des représentants des partis politiques et des responsables administratifs de la région du Nord. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Peggy Bedrago vous retrouve sur le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501